Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Près de 11 000 personnes sont sur liste d'attente active en France actuellement pour un don d'organes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui reste encore trop peu mis en avant, mais dont son importance est primordiale et permet de sauver des vies chaque année. Je reçois le docteur Valéry Mer. Valéry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin au service régional Île-de-France de l'Agence de la Biomédecine. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'Agence de la Biomédecine ? L'Agence de la Biomédecine est une agence d'État qui dépend directement du ministère de la Santé et de la Prévention, qui est en charge de différentes directions, notamment la direction du prélèvement et de la greffe d'organes et de tissus. Après, il y a d'autres directions dont je ne m'occupe pas, c'est sur la procréation, l'embryologie et la génétique, qui sont d'autres directions au sein de l'Agence. Au niveau de notre direction, on a un rôle sur le prélèvement d'organes et de tissus, qui est géré par l'Agence de la Biomédecine. Le prélèvement, la répartition des organes, la greffe des organes, effectivement. Et puis, on a un rôle également auprès des équipes de coordination et des équipes de greffe. On gère la liste nationale d'attente. Donc, pour être greffé en France d'un organe, il faut être inscrit sur la liste nationale d'attente, qui est gérée par l'Agence de la Biomédecine. Comme je l'ai dit juste avant, près de 11 000 personnes sont actuellement en liste d'attente. Actives. Actives, il faut bien le préciser. Aujourd'hui, est-il compliqué de trouver des donneurs d'organes ? Alors, on vient de traverser une crise qui a été majeure au niveau du système de santé français, donc qui a eu lieu au Covid, et après, effectivement, une crise hospitalière, qui fait qu'en 2020, il y a eu une grosse baisse d'activité et de prélèvement et de greffe d'organes. On est en train de remonter un petit peu la pente, mais il est difficile, effectivement, actuellement, de sensibiliser les gens au niveau du prélèvement et de la greffe. Enfin, 80% des personnes interrogées sur des sondages qui ont été faits il y a quelques années se positionnent pour le prélèvement, pour le prélèvement d'organes. On a actuellement, au niveau de la France, 33% de taux d'opposition, donc 33% sur l'ensemble des prélèvements, qui fait que, dans un tiers des cas, les organes ne peuvent pas être prélevés chez un donneur. Alors, c'est souvent par méconnaissance de la position du défunt par rapport au prélèvement. Il faut savoir qu'en France, le prélèvement est régi par le consentement présumé, c'est-à-dire que si de son vivant, on ne s'est pas opposé à un prélèvement, on peut être prélevé. Alors, ça ne se fait pas systématiquement comme ça, puisqu'effectivement, il y a toujours un abord de la coordination avec la famille pour rechercher l'opposition du défunt par rapport à un prélèvement. Voilà, donc c'est souvent des discussions longues pour essayer de trouver cette position et pouvoir trouver ce qui est le mieux, en tous les cas, pour la famille par rapport au prélèvement d'un donneur. Comme vous l'avez dit, l'hôpital français a connu une grosse crise avec la crise sanitaire du coronavirus. Ça n'a pas arrangé les choses. Même si les chiffres sont en très légère augmentation, on en est où concrètement actuellement ? Alors, on arrive sur les six premiers mois de l'année, en Ile-de-France notamment, puisqu'on s'intéresse quand même plus à l'Ile-de-France. On arrive effectivement, on a augmenté l'activité. On arrive en termes de prélèvement, on arrive à des niveaux qui sont quasiment antérieurs à la crise Covid, donc à 2019, ce qui était effectivement de bons chiffres, en sachant que depuis 2017, en fait, il y a eu une baisse d'activité progressive, notamment en Ile-de-France, avec un taux d'opposition qui a augmenté. Il faut savoir que l'Ile-de-France est le champion de France en termes d'opposition. Quand on a un taux d'opposition au niveau national à 33%, en Ile-de-France, on est à 43% de taux d'opposition. Donc, vous imaginez, quasiment un donneur sur deux n'est pas prélevé, pour effectivement, soit un défaut de positionnement de son vivant, et avec une famille qui a du mal à se positionner. Donc, on est en train de remonter, ça se fait doucement, sûrement. Et les chiffres 2023 sur les six premiers mois sont très encourageants, puisqu'on est à plus de 30% d'augmentation par rapport aux six premiers mois de l'année 2022. Et on arrive effectivement, sur certains prélèvements, à être au-dessus de 2020. Et on est au niveau de 2019. Donc, on est plutôt encouragé sur les six premiers mois de l'année. L'année dernière, on avait augmenté de plus de 5% le taux de prélèvement et le taux de greffe par rapport à l'année précédente. Donc, voilà, ça remonte tout doucement. Mais effectivement, il y a eu la crise Covid, et maintenant, il y a effectivement une crise hospitalière majeure, avec notamment des services de réanimation. Et vous êtes effectivement basé sur les Yvelines, avec notamment des services de réanimation qui sont trois quarts fermés, à défaut effectivement de personnel soignant. Donc, la crise n'est pas terminée. Et il peut y avoir encore un impact sur le prélèvement. Alors, le don d'organe peut faire peur. Pour la plupart des personnes qui ne connaissent pas assez le sujet, on entend peu de choses concrètes dessus. Il n'y a pas beaucoup de communication également autour de cette pratique qui reste pourtant fondamentale et permet de sauver des vies. Pourquoi y a-t-il peu de communication autour du don d'organe ? Alors, je crois que l'agence s'est saisie depuis un an. On a un nouveau directeur de la communication. Et l'agence s'est saisie effectivement d'une communication qui était, comme vous le dites, peut-être pas assez voyante. Et depuis effectivement un an, on voit une énorme modification avec l'agence qui s'est saisie des réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook, Twitter. et une énorme communication qui a été faite autour du 22 juin cette année. Et je pense que vous pouvez inviter effectivement vos auditeurs à aller regarder effectivement ce qui a été fait. Et tous les jours, il y a effectivement une parution sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, Instagram. Tous les jours, effectivement, de la com. Il y a eu une énorme communication sur le 22 juin avec la réalisation de petits clips qui sont plutôt à destination effectivement des ados qui a été fait alors par des influenceurs dont je ne connais pas les noms. Je ne suis pas la même génération. Et en fait, moi, je les ai tous repris et je les ai montrés quand on fait effectivement des journées de sensibilisation dans les hôpitaux. Je les ai repris parce que je trouve qu'ils sont super bien faits. Ils parlent très, très bien effectivement de ce qu'est en gros la loi en simplifiant des organes. Alors, on a le petit foie, on a les intestins, qui fait des proutes, c'est très rigolo, ça fait rire. Mais effectivement, ils parlent de sujets sérieux avec effectivement des petits dessins animés et qui touchent effectivement une grande frange de la population. Le but, c'est effectivement de sensibiliser au maximum. Donc, il y a ces petits films. Et après, il y a toute la communication classique qui est faite. Effectivement, il y a eu des affichages dans le métro, ce qui ne s'était jamais fait jusqu'à présent. Donc, c'est sur la ligne une et puis une autre, une automatique, je ne sais plus. Enfin bref, en tous les cas, la ligne une. Il y a eu des parutions effectivement dans les journaux. Il y a eu des émissions télévisées. Et puis, nous, l'agence, on accompagne également au sein des hôpitaux et des coordinations hospitalières. Il y a des journées qui sont faites par les coordinations et on participe à ces journées. Moi, j'ai été notamment à la Pitié-Sade-Pétrière avec une troupe de théâtre qui s'appelle Tutti-Quanti et qui fait un spectacle qui accompagne en général la course du cœur qui est faite par des transplantés cardiaques. Et voilà, donc c'était une journée de sensibilisation autour effectivement d'une troupe de théâtre qui aborde le sujet effectivement du prélèvement et de la greffe. Mais est-ce qu'il y a un tabou autour du don d'organes ? C'est vrai que c'est quelque chose qui peut toucher la mort, un sujet qui peut être sensible. Est-ce qu'on a un tabou autour de cette pratique ? Alors, ça ne peut pas toucher la mort, ça touche la mort. Mais ça touche aussi le vivant puisqu'il faut savoir que non seulement les organes peuvent être prélevés chez des personnes qui sont effectivement décédées, mais on peut aussi faire don de son vivant d'un organe. Donc, en général, c'est soit un rein, soit une partie du foie qu'on peut effectivement donner. Après, il y a les sédures souches, mais c'est chez les enfants, chez les mineurs qui sont gérés effectivement par l'agence. Autrement, on peut aussi donner de son vivant. Il n'y a pas que les morts qui donnent leurs organes. Il y a aussi les vivants et c'est important d'en parler parce qu'il faut effectivement développer aussi. C'est dans les objectifs du plan greffe 2022-2026, qui est le plan ministériel. Et il y a effectivement une grosse partie pour développer le don à partir du vivant parce qu'il est préférable de greffer un patient qui est en attente de greffe pour un rein, par exemple, avant qu'il ne soit dialisé et de le greffer à partir d'un vivant parce qu'on sait que le rein d'un vivant avec un bilan qui est archi complet et qui peut être fait pendant, il faut compter à peu près 6 mois de démarche. On sait que le rein va être de parfaite qualité, contrairement à un donneur décédé qui est souvent un donneur plutôt âgé puisque la moyenne des patients prélevés est quand même de 57 ans. Ça veut dire qu'on va effectivement de la naissance quasiment jusqu'à, on a des donneurs prélevés qui ont 96, 97, voire plus. Donc vous imaginez bien que les organes d'un patient de 90 ans ne sont pas forcément en aussi bonne forme pour être greffé un patient. Donc on essaye de développer dans le cadre du plan ministériel de développer effectivement les donneurs multisources, on l'appelle. Donc les donneurs décédés, les donneurs vivants. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je vous avais très bien répondu à la question. Merci beaucoup, docteur Valérie Merle, d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Je rappelle que vous êtes médecin au service régional Île-de-France de l'Agence de la biomédecine. Vous pouvez retrouver notre émission en podcast audio et vidéo sur Radio Sensation, sur notre site internet et notre application.